La suspension consentie de l'incrédulité, c'est quoi ? Bon, j'en avais déjà parlé dans des vidéos et il fallait que je fasse une explication là-dessus. Vous savez certainement ce que c'est sans forcément pouvoir mettre les mots dessus. C'est le fait, en tant que spectateur, d'accepter que des choses incroyables se passent à l'écran et qu'elles nous paraissent tout à fait banales. Un des exemples que je préfère, c'est celui de Star Wars. Star Wars dispose d'un énorme carton avec un long ruban de texte qui défile au tout début et qui commence comme ça. Avec ces quelques mots, on est déjà prêt à accepter qu'il y ait des bestioles très étranges, qu'il y ait la force, qu'il y ait des sabres lasers, des vaisseaux et j'en passe. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas quand c'était, mais c'était il y a super longtemps et en plus, ça ne s'est pas passé par chez nous. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça à mettre en place. J'en parlais dans ma dernière vidéo sur les erreurs de débutants. Mettre un carton en début de vidéo, même si on fait de la fiction, c'est assez difficile parce que les gens ont besoin qu'on leur montre les choses et que Star Wars a bien réussi le truc parce qu'ils l'ont stylisé et que c'est beau, voilà, c'est tout. Maintenant, vous ne pouvez plus commencer un Star Wars sans carton. À ce moment-là, comment faire ? Il n'y a pas vraiment 36 solutions, mais c'est surtout de la rigueur qu'il va vous falloir. Dans un premier temps, si jamais dans votre vidéo, il doit se passer des choses qui sont peut-être chroniques ou anachroniques, il va falloir pouvoir les expliquer. Vous allez par exemple devoir donner un background à un personnage ou un background au lieu sur lequel ils sont. Si c'est plus facile de dire que ça se passe sur une autre planète, à ce moment-là, il va falloir pouvoir justifier peut-être pourquoi dans vos décors, on voit des bâtiments qui ressemblent à ceux de notre planète. Il faut vraiment réfléchir de manière logique pour qu'une personne ait le moins de questions possibles à se poser quand elle verra votre création. N'hésitez pas à creuser le background de vos personnages. D'où viennent-ils ? Quelle langue parle-t-il ? Quels agents-ils ? Quelles sont leurs relations ? Comment est construite la société ? Alors pour un petit projet, il n'y a pas besoin d'aller trop loin, mais c'est bien d'y réfléchir parce que ça vous permet d'apporter des éléments de réponse. Dès lors que vous allez réfléchir à ça, vous allez pouvoir répondre vous-même à certaines questions et y apporter des réponses. Comme d'habitude, la relecture est très importante. Faites relire votre scénario ou faites un petit storyboard pour le montrer à des amis et écoutez les questions qu'ils ont à vous poser. Si ils vous posent des questions sur votre univers et que vous n'êtes pas capable de répondre correctement à moins que ce soit juste en disant « parce que c'est comme ça », c'est qu'il y a un problème quelque part. Autre point important, n'en faites pas trop non plus. Ne demandez pas à vos personnages d'expliquer exactement tout ce qui se passe. Si par exemple ils ont des pouvoirs, ils n'ont pas besoin de dire où est-ce qu'ils les ont obtenus, si c'est génétique ou quoi, on s'en fiche si ça ne sert pas à l'histoire. Laissez un petit peu des zones de flou pour éviter justement qu'une personne ait à se questionner et à remettre en question ce que vous avez écrit. À moins que vous soyez sûr et certain que ce que vous avez mis en place est tout à fait cohérent. Et enfin, essayez d'expliquer votre projet à d'autres personnes. Qu'il s'agisse de personnes qui soient plutôt pointues en termes de cinéma ou pas du tout, on s'en fiche. L'idée c'est d'avoir des réponses et de voir quels sont les questionnements que ces personnes ont. En tout cas, vous l'aurez compris, si jamais vous avez des spectateurs pour vos fictions, il va falloir qu'ils comprennent quand est-ce que ça se passe, où ça se passe, avec qui ça se passe. Bref, l'essentiel pour qu'ils puissent accrocher à votre histoire et qu'ils ne posent pas de questions si jamais il y a un éléphant qui vole dedans. Sur ce, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de créer. Ciao ! Sous-titrage ST' 501